Bonjour, bienvenue à toutes. Merci d'être venu. Est-ce que vous savez un petit peu pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Le contenu de l'atelier, est-ce qu'on vous a mis un petit peu au courant ou pas du contenu aujourd'hui ? Non, oui. Et l'open data. Alors en fait, voilà, moi je vais intervenir pour l'API, effectivement. Et puis ensuite, on a M. Laurent Séguin, qui est président de la FUL, qui va vous parler du libre et du logiciel libre en particulier. Et on a aussi Alexis Kaufmann, qui devrait arriver ensuite, qui est juste là, pardon. Je ne voyais pas avec le... Et qui va vous parler du domaine public. Voilà. En général, moi, je parle un peu de tout ça, mais là, vous avez des spécialistes. Voilà. Donc moi, je vais commencer par parler un petit peu depuis. Donc moi, c'est Marie Godard. Vous avez fini de démarrer vos ordinateurs. Je vous laisse un petit peu de temps, peut-être. C'est bon ? Ok. Donc, peut-être que vous voulez me donner vos noms. Vous présenter un petit peu, parce que je crois que demain, vous allez intervenir aussi. Vous allez faire un peu le même genre de choses que nous. Donc, si vous voulez me donner vos prénoms, comme vous êtes très peu aujourd'hui. Oui ? L'État ? Enchantée. Linda ? Sarah ? Ok. Kautar ? Ok. Mounia ? Ok. Et demain, vous allez intervenir toutes les cinq ? Sur quoi ? Sur... D'accord. C'est des sujets que vous maîtrisez bien ? D'accord, vous apprenez à maîtriser. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ? En quelques mots, je sais que... Pourquoi vous êtes mise à coder ? Pourquoi vous intéressez à l'Open Data ? Ça vous a pris comme ça ? C'est vous qui avez eu l'initiative ? Ou pas ? Parce que c'est très actuel. Et c'est essentiel. Je suis assez d'accord avec vous. D'accord. Alors, moi, je vais commencer par intervenir pour l'ADOPI. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'ADOPI, ou pas ? À l'origine, c'est une loi. Oui ? Qui fait quoi ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Peu importe. Sentez-vous libre. Voilà. Moi, je... Mais n'hésite pas. N'hésitez pas à parler. On est très peu en plus dans la salle. Vas-y, vas-y, au contraire. Je t'écoute. Vous pouvez maîtriser le téléchargement illégal. Maîtriser, on aimerait bien, dans l'absolu. Mais je pense que ce n'est pas possible. C'est pour pas d'un idéal. Enfin, moi, ce n'est même pas mon idéal, personnellement. En fait, nous, on fait de la pédagogie. Un peu comme ce que je fais, moi. Voilà. Donc, c'est, en fait, une des premières missions de l'Adopi, c'est la protection des oeuvres. Et donc, pour ça, on a mis en place une procédure qui s'appelle la procédure de réponse graduée, où on va envoyer des courriers à des gens qui mettent en partage des oeuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Voilà. Par des logiciels de pire-to-pire. Mais c'est une mission pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à contrôler le fait que les gens téléchargent ou pas. D'accord ? Donc, ça, c'est une des premières missions de l'Adopi, c'est celle qui est la plus connue. Vous avez déjà reçu des courriers, peut-être, vous, de l'Adopi ? Non ? Voilà, c'est comme je vous dis, vous téléchargez, peut-être, de temps en temps, peut-être même souvent. Voilà. Vous n'avez pas reçu de courrier. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas dans le contrôle absolu. Sinon, vous auriez reçu des courriers. Voilà. Donc, la première mission, c'est la protection des oeuvres numériques. D'accord ? La deuxième mission qu'on a, c'est la compréhension des internautes. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir un petit peu, de comprendre ce que les gens font sur Internet pour mieux comprendre les usages et pour mieux adapter, en fait, nos missions à ces usages-là. D'accord ? On observe comment les gens consomment. On observe ce qui télécharge, ce qu'ils font, etc. On a un département recherche qui s'occupe de ça. Ce n'est pas dans un but de contrôle. C'est vraiment pour comprendre les nouveaux usages des internautes et de vous, entre autres. D'accord ? Et la troisième mission principale de l'Adopi, c'est la proposition d'une offre culturelle légale. On a mis en place un site qui s'appelle offrelegale.fr. qui est un espèce de gros catalogue où il y a plus de 400 plateformes légales où vous pouvez trouver, en fait, de l'offre culturelle légale sur Internet, en numérique. Voilà. En tant qu'internaute, vous pouvez aussi signaler des œuvres que vous n'avez pas trouvées sur Internet. Par exemple, moi, il y a une série que je regarde, je ne l'ai pas trouvée en numérique, et bien, je l'ai signalée. Et ils sont en train de faire la recherche. Et je sais qu'ils le font parce qu'ils sont à mon étage, les gens qui font la recherche. Donc, voilà. Je peux voir que la recherche avance, même si ce n'est pas simple. En France, on a un petit souci d'offres culturelles légales. Il n'y a pas énormément d'œuvres qui se retrouvent parce qu'on a une chronologie des médias qui est très particulière. Donc, on n'a pas tout ce qu'on veut en numérique. Et c'est important de dire ça aux gens qui diffusent, voilà, de leur montrer qu'on a envie d'avoir certaines œuvres en numérique. Elles ne le sont pas forcément. Elles sont souvent en DVD. Donc, ça, c'est nos trois missions principales à l'Hadopi. Ce qui est quand même nettement différent d'envoyer des courriers aux gens pour leur dire, vous téléchargez, ce n'est pas bien. Voilà. Et une des missions qui consiste à promouvoir l'offre légale, c'est de venir vous parler comme moi, je le fais en ce moment. Donc, on va commencer par un atelier d'information. Et en fait, ensuite, on va faire un atelier créatif ensemble. Moi, j'ai imaginé un petit synopsis parce que le thème, là, du forum, c'est « Take back control ». Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais c'est l'idée de pouvoir de nouveau retrouver un peu ces données personnelles dans cet océan de données qui peut se retrouver sur Internet et de pouvoir pas forcément revenir en arrière comme pour le droit à l'oubli par Google, par exemple, mais de pouvoir retrouver la trace de choses, par exemple. Et donc là, j'ai imaginé un petit synopsis. Et on va essayer de trouver des images libres qu'on peut librement réutiliser pour illustrer ce petit synopsis. Donc, vous allez trouver un nom au héros, vous allez trouver tout un tas de détails vous-même. Vous allez avoir chacune une partie du petit texte et puis on va illustrer ça ensemble. Et ensuite, on le mettra en ligne sur YouScribe. Voilà. Qui permettra de partager votre œuvre dans les critères que vous aurez vous-même choisis. Ça vous va ? OK. Bon, voilà. La première question, c'est qu'est-ce qu'une œuvre ? Si je vous dis le mot œuvre, spontanément, à quoi vous allez penser tout de suite ? Un tableau. Un tableau. Oui, c'est un très bon exemple. Tout ce qui est fait par un artiste. Tout ce qui est fait par un artiste. Oui. Vas-y. Une sculpture. Vous avez d'autres idées ? Par exemple, comme on est sur Internet, qu'est-ce qu'on peut diffuser ? Des œuvres cinématographiques. Oui, tout à fait. Des œuvres cinématographiques. C'est magnifiquement dit, en plus, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui est le point commun entre toutes ces œuvres ? Toi, tu l'as dit très bien. Ça a été fait par un artiste. Ça a été fait par un artiste. Voilà. Donc, j'ai une slide sur qu'est-ce qu'une œuvre. Donc, on retrouve un peu les exemples. On a de la sculpture, on a la musique, on a les films ou les œuvres cinématographiques. Et, en fait, dans les critères de la propriété intellectuelle, le premier critère pour définir une œuvre, ça s'appelle la formalisation. C'est-à-dire que ça doit avoir été figé, fixé sur un support. D'accord ? Donc, si c'est une sculpture, c'est la pierre. Si c'est une œuvre littéraire, ça va être sur papier ou maintenant en numérique. D'accord ? Et puis, maintenant, sur Internet, on peut enregistrer les choses. Mais on peut les diffuser très, très, très facilement. Ça reste quand même une œuvre. D'accord ? Le premier critère, c'est la formalisation. C'est-à-dire que ce soit vraiment enregistré, figé d'une manière ou d'une autre. Et le deuxième critère, c'est que l'œuvre soit originale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement que l'œuvre soit originale ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir une idée pour que ça devienne une œuvre. Donc, il faut la formaliser. Et ensuite, il faut que vous ayez été un peu le seul à avoir cette idée. D'accord ? Voilà. C'est vraiment original, unique. Donc, fait par un artiste, par exemple. C'est un des critères vraiment essentiels. D'accord ? Ensuite, vous la datez, vous la signez. Et quel que soit le support, c'est une œuvre. Donc, la lettre d'amour que vous n'avez jamais envoyée à personne, que vous avez quand même daté et signé, qui est dans votre tiroir, c'est déjà une œuvre, elle peut être protégée si jamais un jour, il y a un souci. Je ne dis pas que ça aura des conséquences, mais en tout cas, ça peut être potentiellement une œuvre. Si vous publiez un billet de blog, il est daté, il est signé. C'est pareil, il est protégé. C'est vous, en fait, la vraie raison d'être du droit d'auteur, c'est de protéger l'auteur, c'est de vous montrer que c'est votre consentement qui compte en tant qu'auteur. Et le consentement de n'importe quel auteur dont vous allez pouvoir prendre les œuvres pour les mettre sur des blogs ou votre site internet, ou sur Facebook et les réseaux sociaux, etc. C'est le consentement qui compte. Si moi, j'écris cette fameuse lettre d'amour, je la tape à la main et je la mets sur mon blog et je la partage. Si je stipule en Creative Commons, on verra les Creative Commons plus tard, mais vous devez déjà connaître les licences Creative Commons. Donc, voilà, Laurent parlera mieux que moi. Mais vous allez voir que vous pouvez décider vous-même de la façon dont vous voulez qu'une œuvre soit partagée par la suite. Et donc, c'est très important de respecter ce que l'auteur des œuvres que vous, vous allez partager, a souhaité pour ces œuvres-là. Voilà, c'est juste à ça que moi, je m'intéresse principalement. Donc, ça, c'est les deux critères qui définissent une œuvre. On est d'accord, la formalisation et l'originalité. Ensuite, on a les droits d'auteur qui s'appliquent à cette œuvre. Et le premier, donc, qui se subdivise en deux droits, le droit moral et le droit patrimonial. Donc, les droits moraux, qui sont, eux, on dit perpétuels, donc en fait, ils sont éternels, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la Terre soit effacée du système solaire, ils vont exister, on va dire, sur une œuvre, d'accord ? Ils sont perpétuels et ils se subdivisent en quatre droits eux-mêmes. Donc, le premier des droits moraux, c'est le droit de divulgation. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque à vous, quand je vous dis divulgation, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire sur une œuvre ? C'est ça. En fait, c'est l'auteur qui va décider de la manière et du support dont son œuvre va être rendue publique. D'accord ? Donc, on a aussi le droit de ne pas l'utiliser, ce droit. Mais, en tout cas, il appartient à l'auteur et uniquement à l'auteur. Le deuxième, c'est le droit à la paternité. Alors, celui-là, tu fronces tes sourcils, pourquoi ? Oui, et pourtant, à votre avis, qu'est-ce que ça signifie, ce fameux droit à la paternité ? Mais bon, le terme est très, très fort. Voilà. Mais, vas-y, Laurent, n'hésite pas. Tout à fait. Si, quand tu as un artiste, tu as une œuvre, tu es comme un enfant. Donc, c'est exactement ça. En fait, pour le droit de la propriété intellectuelle, en fait, on considère que votre œuvre est comme un enfant. Et que, du coup, il y a presque un lien de filiation, ce qu'on appelle le lien de filiation entre vous et votre œuvre. C'est pour ça qu'on doit respecter votre œuvre au même titre qu'une personne. Au même titre que vous-même. En fait, quand on porte atteinte à votre œuvre, on porte atteinte à vous-même. On porte atteinte à une œuvre, on porte atteinte à son auteur directement. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le droit d'auteur, c'est ça. D'accord ? Le droit à la paternité, il est assez simple à respecter. Quand vous étudiez des œuvres, par exemple, en cours de français, en général, quand on écrit une citation, qu'est-ce qu'on fait ? Si j'écris, on met entre guillemets pour indiquer qu'on n'est pas l'auteur. Et deuxièmement, on met le nom de l'auteur en dessous. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on est supposé faire à chaque fois qu'on réutilise une œuvre sur Internet. Donc, quand on prend une image ou une musique, on est supposé, à chaque fois, respecter le droit à la paternité en citant le nom de l'auteur. C'est des choses qu'on oublie très souvent. Parce qu'en fait, c'est à disposition, parce que c'est possible de les récupérer. Et du coup, voilà. Et que ça n'a pas l'air protégé, en fait, en soi. Un des conseils, c'est quand on a un doute sur la provenance d'une image ou d'une œuvre, on cherche à tout prix à découvrir le contexte dans lequel a été créé, pour au moins connaître son auteur. Le droit à la paternité, c'est le premier des droits d'auteur qu'il faut vraiment respecter, même sur Internet. Il est vraiment essentiel. Donc, on en vient, après ce fameux droit à la paternité, qui vous impose un peu la filiation entre l'auteur et son œuvre, on a le droit au respect. Alors, votre avis, ça correspond à quoi ? Il est très complexe, celui-ci. Il est un peu plus controversé. C'est très dur de trancher dans certains cas. On va voir après pourquoi. Réel, c'est-à-dire ? C'est exactement ça. Je peux te donner le micro, d'ailleurs. Il ne faut pas le sortir du contexte dans lequel il a été fait. C'est-à-dire que l'œuvre, en tout cas, ne devrait pas être utilisée dans un autre contexte que celui pour lequel elle a été souhaitée par l'auteur. On ne devrait pas utiliser, par exemple, une musique que moi j'ai créée pour la diffuser dans un meeting politique dont les idées sont contraires aux miennes, par exemple. Et là, à ce moment-là, on porte atteinte au droit au respect de mon œuvre, si on l'utilise dans un contexte dans lequel je ne l'ai pas forcément souhaité. Ça peut devenir complexe à certains moments. On verra comment. Et ensuite, le quatrième des droits moraux, c'est le droit de repentir, qui fait écho au premier droit, au droit de divulgation. Qu'est-ce que c'est que le droit de repentir, à votre avis ? Ah oui, ça c'est sûr, mais alors ça, ce n'est pas le droit de repentir. Là, on est sur les droits que l'auteur possède sur son œuvre. Le droit de retirer son œuvre à son oeuvre. C'est ça. En fait, on a le droit, en tant qu'auteur, de retirer son œuvre aux yeux du public, en fait. On a le droit de dire que cette œuvre ne correspond plus aux standards sur lesquels on l'a créée au départ. Qu'elle ne correspond plus à un état d'esprit, qu'elle nous porte préjudice pour X raisons. Et on peut la retirer, en fait, de la vente ou de la diffusion. En tout cas, on peut souhaiter le faire. Et ensuite, voilà, ça peut être beaucoup plus complexe à mettre en application. Mais c'est un droit fondamental, un des droits fondamentaux de l'auteur. Donc là, on était sur les droits moraux, d'accord, qui sont, du coup, qui durent jusqu'à quand ? C'est cool, vous avez écouté. C'est parfait, merci. Donc, ils sont perpétuels, ils sont éternels, voilà. Contrairement, donc ça, c'était les droits moraux, contrairement aux droits patrimoniaux, d'accord, qui, eux, vous donnent le droit d'exploiter votre œuvre, en gros, de gagner de l'argent avec. C'est souvent ça qui pose problème, en fait, à vrai dire. Donc, eux, les droits patrimoniaux, ils expirent 70 ans après le décès de l'auteur. Ce qui laisse aux héritiers le temps d'exploiter l'œuvre. Et après, à votre avis, l'œuvre, elle devient quoi ? 70 ans après, plus de 70 ans après la mort de l'auteur ? Non, c'est encore mieux que ça. Elle n'est pas à l'État. Un truc qu'ils n'auront pas, non. Non, elle est à qui, à votre avis ? C'est encore mieux. Non, les héritiers, c'est bon, ils ont fait leur... Ouais, elle est dans le domaine public, elle appartient à tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est juste magnifique à dire. Après, dans les faits, qu'est-ce qui est perpétuel ? Le droit moral est perpétuel. Donc, il faut quand même respecter les quatre droits moraux, y compris le droit au respect de l'œuvre. Voilà. Ça reste essentiel. Donc, comme on est sur le domaine public, je vous montre juste une petite image qui apparaît très, très mal à l'écran. pour vous montrer... Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez qui c'est ? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a de différent ? Bon, on voit mal. Vous la connaissez, cette œuvre, peut-être, de Duchamp ? Ils l'ont beaucoup détournée, la Joconde. Elle s'en prend plein la figure depuis, effectivement, très, très longtemps. Voilà. C'est une œuvre qui est dans le domaine public, maintenant. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait qu'elle soit modifiée comme ça ? Un peu plus, oui. C'est XVIe siècle, effectivement. C'est des images qui... Et voilà. En fait, on a toujours le débat sur le droit au respect sur cette image-là. C'est pour vous montrer que c'est un droit qui est un peu controversé et un peu complexe. Parce que qui va porter plainte pour une atteinte au droit au respect d'une œuvre qui a été peinte au XVIe siècle ? Voilà. Pour Léonard de Vinci, je ne sais pas l'avis qu'il aurait pu avoir là-dessus. Étant donné que vous connaissez un peu les interrogations qui peuvent exister autour de Mona Lisa ou pas. On ne sait pas si c'était un homme ou une femme à l'origine. On ne sait pas si c'est un autoportrait déguisé. Donc, je pense que Duchamp a aussi voulu montrer cette interrogation autour du sexe de la personne représentée. D'accord ? Donc, ça peut être considéré comme une atteinte au respect de l'œuvre. Ça peut aussi être considéré comme une nouvelle œuvre qui permet à toute œuvre qui est dans le domaine public de renaître sous une autre forme et de poser des nouvelles questions alors même qu'elle a été créée il y a énormément de temps. Voilà. Je vais vous laisser la parole sur le domaine public. Ok. Oui ? Il faut prendre le petit micro. Je vous remercie. Et après, il y aura des questions, bien sûr. Vous n'hésitez pas. Donc, moi, je trouve que c'est un bon exemple, ça, parce qu'effectivement, heureusement qu'on n'est pas plus capable de déterminer qui sont les héritiers de Léonard de Vinci parce que le droit moral est perpétuel. Parce que si on avait été capable, aujourd'hui, c'est assez facile de faire la généalogie avec Internet, les nouvelles technologies. Je pense qu'on arrivera à remonter très, très loin pour le prochain millénaire. Mais là, aujourd'hui, c'est plus compliqué de savoir, de connaître la descendance de Léonard de Vinci. Et effectivement, si on avait eu un héritier, il aurait pu dire, il aurait pu refuser cette œuvre au nom du droit moral en disant « Oh là là, c'est très, très irrespectueux. Détruisez cette œuvre, M. Duchamp. » Et l'art moderne n'aurait pas pu avoir cette œuvre qui a justement changé beaucoup l'histoire de l'art, en fait. Enfin, symboliquement. Moi, pourquoi j'interviens ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, donc... Je fais un petit complément par rapport à ce qu'a dit Marie. Quand vous créez une œuvre, par défaut, elle est protégée. Et par défaut, elle est protégée avec une protection qui est dure, j'ai envie de dire. C'est tout droit réservé. All rights reserved. Prenez place, bonjour. Vous cherchez ? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Les acteurs associatifs. Vous en avez ? On dit des acteurs associatifs, mais c'est pas... C'est du Saint-Bourg. Ouais, ici c'est Dublin. Pardon. C'est pas trop le même territoire. Si je reprends, en fait, quand vous êtes en face d'une œuvre, il y a trois statuts possibles pour une œuvre. Soit c'est le tout droit réservé, le droit d'auteur classique, j'ai envie de dire. Laurent va peut-être avoir d'autres formulations. Vous n'avez rien à faire. Automatiquement, votre œuvre, même si c'est une croûte, même si c'est pas beau, peu importe. Ça, c'est peut-être pas à vous d'en juger. Il y a le droit d'auteur classique. Tout droit réservé, all rights reserved, comme disent les Américains. Si vous ne changez pas ces conditions, et Laurent va expliquer ce qu'on peut faire, parce que justement, on peut changer, mais volontairement, et de manière... Il faut soi-même décider de changer les conditions juridiques de l'œuvre. Si vous ne changez pas ces conditions, ça reste all rights reserved, c'est-à-dire tout droit réservé pour l'auteur, jusqu'à ce que ça entre dans le domaine public. Alors, j'ai vu tombe, entre guillemets, là, sur le slide. Un nom préfère dire « ça entre », parce qu'on trouve que c'est quand même intéressant quand les œuvres, tout d'un coup... Moi, j'ai l'habitude de dire « retourne au public », mais c'est connoté, c'est un parti pris. Voilà. Et une fois, donc, 70 ans après la mort des auteurs, extinction des droits patrimoniaux, si vous avez bien suivi, et ça entre dans le domaine public. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi 70 ans ? Pourquoi il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur ? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je pense qu'un des arguments, c'était l'allongement de la durée moyenne de la vie, en fait, et que ça peut correspondre à une période, par ce qui concerne les enfants, peut-être. Mais sinon, autre explication sur ces 70 ans ? Bon. Laurent ? C'est pour Mickey. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 70 ans, ça n'a pas toujours été comme ça historiquement. Au début, c'était assez court. Alors, ça dépend des pays, mais par exemple, en France, je crois que c'était 14 ans après la publication de l'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre 14 ans après la publication de l'œuvre et 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, imaginez Arthur Rimbaud, il a fait ses poèmes assez jeunes, avant 20 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bon. Malheureusement, lui, il est mort jeune. Mais imaginez quelqu'un qui crée une œuvre à 20 ans et qui, heureusement pour lui, est très solide, vit très longtemps et arrive jusqu'à 80, par exemple. Donc, il l'a créé quand il avait 20 ans, il meurt à 80 et on doit attendre encore 70 ans après pour pouvoir exploiter l'œuvre sans demander d'autorisation aux héritiers. Donc, c'est quand même assez long. Et ça s'est rallongé. Donc, on est passé de 14 ans après la publication de l'œuvre. Il y a eu des lois successives qui ont allongé, 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 allongé. Alors, à votre avis, pourquoi ça s'est rallongé ? C'est une bonne question. C'est une question ouverte, en fait. Les questions ouvertes, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas totalement certain de la réponse. De quel droit as-tu imaginé qu'un jour, on avait le droit d'exploiter l'œuvre de quelqu'un ? Pourquoi m'amitié a décidé qu'elle était en droit, à un moment donné, à un moment donné, de pouvoir exploiter l'œuvre de quelqu'un ? D'abord, par exemple, avant la Révolution française, pour Leonard de Vinci, c'est des commandes de mécènes. Les artistes vivaient de ce que leur donnaient leurs mécènes et toute l'œuvre appartenait aux mécènes. Alors là, il n'y avait plus du tout de droit d'auteur de quoi que ce soit. Les droits d'auteur, c'est une forme de... je ne suis pas un grand historien, mais c'est une forme de conquête de la Révolution française, notamment. C'est une conquête de l'individu aussi, par rapport... Et donc là, à ce moment-là, pour la première fois, l'auteur pouvait vivre de sa création, toucher un revenu, et surtout ce qui pouvait lui permettre de continuer à créer. Parce que moi, je vois surtout ça comme la possibilité de pouvoir continuer à créer, sans devoir faire un autre travail, et qui m'oblige à arrêter de mon travail d'artiste. Donc voilà. Tant qu'on est dans la vie de l'auteur, moi je trouve ça... c'est un débat, on peut en discuter ensemble. Mais par contre, qu'est-ce que vous pensez de... Moi je connais... j'ai une amie qui est petite fille d'un artiste, je ne vais pas le citer, l'artiste. Elle a vraiment plus rien à faire dans la vie à part gérer les droits de son grand-père. Et elle est tranquille, elle n'a pas... franchement, elle est comme... Alors, son grand-père est un grand artiste, il fait qu'il a beaucoup de commandes, il fait beaucoup d'expositions, il vend ceci, cela. Est-ce que vous vous trouvez normal qu'en étant petite fille d'un artiste, vous pouvez vivre tranquillement de l'argent que vous n'avez pas gagné vous, mais de l'argent qui vient de votre illustre grand-père ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est une forme d'héritage, voilà, c'est une forme d'héritage. Alors après, parce que moi je fais partie de ceux qui mettent ça un peu en débat, parce qu'il y a des auteurs qui n'ont pas d'enfant. Ça arrive. Ce qui fait que du coup, on va se retrouver. On se retrouve avec la famille très élargie et parfois c'est des petits neveux, des choses comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est abusé parce que ça devrait être direct pour l'enfant, c'est-à-dire que c'est pas indirect, mais comme des déviations, que ce soit la cuisine, le frère, je sais pas. Effectivement. Moi, par exemple, j'estime que quand on n'a pas connu directement l'auteur, parce que l'idée aussi de, l'idée par exemple de conserver le droit moral, c'est ce qu'a voulu aussi. Moi, par exemple, Victor Hugo ne souhaitait surtout pas qu'on fasse la suite à Notre-Dame de Paris, aux misérables. Jamais je voudrais qu'il y ait la moindre suite. Et du coup, sa descendance a respecté ça. Et si tout d'un coup, il y avait un écrivain qui voulait écrire la suite, c'était non. Alors malheureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais il a dit je ne veux pas qu'il y ait de suite de roman de Notre-Dame de Paris 2, 1. Par contre, il n'a rien dit sur l'adaptation cinématographique, puisque le cinéma n'existait pas à l'époque de Victor Hugo. Donc, comme il n'a rien dit, ça n'a pas empêché, par exemple, Disney de faire l'adaptation de Notre-Dame de Paris. Mais je pense qu'il n'aurait pas forcément été... Il n'aurait pas aimé, je pense. Il n'aurait pas aimé, par contre, sa descendance qu'il a. Là, par contre, elle a identifié la descendance d'Hugo. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? En tout cas, là, à partir d'un certain moment, donc, c'est la famille, les héritiers perdent l'exploitation exclusive des droits. Et ça rentre dans le domaine public. Et du coup, à l'ère d'Internet, moi, je trouve ça très intéressant, le domaine public, parce que vous avez... Alors, ce sont des oeuvres qui sont souvent anciennes. Par exemple, là, si on vous dit 70 ans après la mort de l'auteur, ça veut dire que, si vous faites un petit calcul mathématique... Moi, je suis prof de maths, au départ. C'est... On remonte à quelle année, là, pour avoir des auteurs qui sont dans le domaine public, dont les oeuvres sont dans le domaine public ? Maintenant ? 1934. 44. À 10 ans près. Voilà. À 10 ans près, c'est presque rien. C'est psyllonesque. Voilà. Donc, tous les auteurs qui sont morts avant 1944, leurs oeuvres sont, à quelques égards, il peut y avoir des exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les détails, sont dans le domaine public. Je... Alors, je voulais juste faire un petit aparté sur... Quand on dit les oeuvres et les auteurs... Alors, c'est très facile pour Victor Hugo, qui est l'unique écrivain de ses romans, mais est-ce que vous voyez que ça peut être plus compliqué pour d'autres types d'oeuvres ? Voilà. Quand on est sur les oeuvres collectives, et les oeuvres collectives, c'est tout de suite la musique, par exemple. Parce que vous avez... Dans la musique, quels sont les différents acteurs qui rentrent dans la composition, la création musicale ? Le compositeur, l'interprète, l'interprète, et puis l'anéonique. Ouais. Alors, vous avez oublié, parce que le compositeur, l'interprète... C'est le texte des gens. Ouais, voilà. Et le parolier, en fait. Parfois, on dit auteur, compositeur. Voilà. Il y a quatre types d'acteurs. C'est pas toujours très, très simple. Peut-être que ça n'a pas évoqué l'histoire des droits voisins. Je ne sais pas si tu as d'habitude. C'est que ça complexifie. Ça complexifie. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs types de droits. Et globalement, il faut que tout ce petit monde, auteur, compositeur, interprète, et producteur, enfin, surtout auteur, compositeur, il faut que les deux soient morts. Il faut que ce soit le dernier. Le dernier mort. On prend le dernier qui est mort, on rajoute 70 ans, et c'est à ce moment-là que l'oeuvre entre dans le domaine du pays. Au cinéma, imaginer le cinéma, ça peut être assez compliqué. Alors, quels sont les auteurs d'un film ? Le réalisateur, c'est au théâtre. Donc, réalisateur, scénariste, il y a... Quels auteurs ? Il y a aussi le dialoguiste, en fait, c'est pas le même. Celui qui adapte, qui écrit les paroles. Et puis, il y a, en fait, ceux qui font les musiques de films. Ce sont les quatre principaux auteurs considérés comme auteurs d'un film. Tout le reste, même si le cinéma, c'est une grande aventure collective et qu'il y a plein, plein, plein de métiers qui gravitent autour, les scripts, etc. Mais il faut que, voilà, il faut que tout cela soit mort depuis plus de 70 ans. Du coup, on parlait de 1944. Vous savez que le cinéma est un art très jeune. Il y a du début du 20e, ce qui fait donc moralité. Enfin, en conclusion, il y a très, très peu d'oeuvres qui sont dans le domaine public, d'oeuvres cinémas et d'autographie qui sont dans le domaine public. Surtout qu'à l'époque, c'était des... J'aime bien faire des digressions. Mais à l'époque, c'était des bobines très fragiles. Je ne sais pas si vous avez vu des films où, en fait, c'était très inflammable, les pellicules. Et donc, il y a beaucoup de films qu'on n'a tout simplement jamais retrouvés et jamais pu numériser. Voilà. Donc, je voulais juste rappeler que parmi les oeuvres, il y avait des oeuvres multi-auteurs, des oeuvres collectives et que ça pouvait être assez compliqué en termes de droit. En tout cas, ce que j'aime bien avec le domaine public, c'est que vous avez... Quand vous êtes en face d'une oeuvre numérisée, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'à l'ère d'Internet, ça se numérise. Et cette idée de l'oeuvre entre dans le domaine public, tant qu'il n'y a pas... Avant les nouvelles technologies, avant Internet, bon, il n'y avait pas beaucoup d'impact et pas beaucoup d'avantages pour le public parce qu'il fallait quand même aller au musée, voir la sculpture, aller en bibliothèque ou acheter le livre, etc. Avec la numérisation des textes, de l'image, du son et des objets maintenant, on peut avoir accès à la version numérique de ces oeuvres, on peut les utiliser, on peut s'en inspirer, les modifier, les partager. Les modifier en respectant le droit moral, il ne faut pas spécialement n'importe quoi dessus. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas beaucoup, il y a des héritiers qui n'aiment pas quand on imprime, je ne sais pas, un tableau de tel peintre sur son papier toilette, par exemple. Ça donne des idées un peu bêtes, mais voilà, quelque chose qui n'est pas très respectueux, a priori, ça peut apprécier. Voilà, en tout cas, on peut, et on ne se fait pas taper sur les doigts, parce que très souvent, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de... Quand j'avais des terminales, il y a deux ans, j'étais encore professeur de maths, j'avais des terminales, je les voyais faire plein de petites vidéos YouTube en remixant des sons, des images de partout, et très souvent, ils ne se posaient pas du tout la question, « Ah, non, mais ça, t'as le droit de prendre ça ? » « Je n'en sais rien, je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai mis, quoi, voilà, c'est tout, on ne m'embête pas avec ta question. » Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut justement s'assurer que, est-ce qu'on a le droit de prendre cette image, est-ce qu'on a le droit de prendre ce son, est-ce qu'on a le droit de prendre cette musique ? Dans le domaine public, on peut. Mais il y a un autre cas où on peut aussi, et comme ça, je vais laisser à part Laurent, je ne vais pas trop l'accaparer, c'est justement le cas où, volontairement, on va changer les conditions d'utilisation de l'œuvre. Merci. Donc, je m'appelle Laurent, je suis président d'une association qui s'appelle l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Je ne sais plus comprendre que vous vous intéressez au code, donc vous devriez savoir ce que c'est qu'un logiciel libre. J'ai entendu le mot open source tout à l'heure. D'accord, Réfi. Si je fais un petit quiz rapide, quelqu'un, c'est nous dire les libertés qui sont inhérentes à un logiciel libre. Copie et publication des modifications. Donc, en fait, une licence libre, parce qu'un logiciel est aussi une œuvre. À partir du moment où vous écrivez du code, c'est comme si vous écriviez un livre, c'est comme si vous faisiez une peinture, c'est une œuvre. Elle vous appartient. Il y a un cas plus classifique, c'est quand vous produisez du code pour un employeur, ça appartient à l'employeur. Mais si vous faites un titre perso, c'est une œuvre. Vous êtes l'auteur de cette œuvre, vous êtes l'auteur de ce logiciel-là. Et au début des années 80, quand l'informatique... Les photos ont déjà une orientation dans l'espace. ...la rencontre. On va poser la question derrière. Ça peut alléger énormément les états. ...entre pays qui ont commencé à mettre... ...travailler ensemble. Et ça posait la question de comment on utilise... ...les paires d'images que je fais. Et donc les quatre libertés. Donc le droit d'utiliser le logiciel pour faire ce dont on a envie. La liberté de pouvoir le modifier pour ses propres besoins. La liberté de les copier et ainsi faire partager les autres du logiciel qu'on a trouvé ou qu'on a écrit. Et la liberté de publier les modifications faites sur le logiciel sans demander à l'auteur si on a le droit de publier les modifications qu'on a faites. Ça a forgé les licences libres. Et un jour, quelqu'un a eu ce joli mot que je trouve que si le logiciel libre n'avait libéré que du code, on aurait raté l'opportunité du siècle. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on trouve des arts libres. Il y a des peintures sous licence libre. Il y a des sculptures sous licence libre. De la musique sous licence libre. Des livres sous licence libre. Des films sous licence libre. Voilà. Et donc tout ça, c'est libre et open source. Donc open source, c'est pareil que libre, sauf que c'est des critères différents. Je ne connais pas par cœur, je fais du libre. Et donc du coup, il a fallu également formaliser un peu, parce que par défaut, quand vous créez une œuvre, Alexis vous l'a dit, c'est tout droit réservé. En fait, tout est interdit. Et c'est en vous, en tant qu'auteur, qu'allez dire, je veux que vous puissiez faire telle ou telle chose avec mon œuvre. Et là, il y a une initiative américaine qui a créé les Creative Commons. Ce n'est pas les seules licences. En France, on a une licence qui a été faite par des artistes, qui s'appelle la licence Arts Libres, qui est pour moi une des meilleures licences, je trouve, parce qu'elle prend le postulat de départ qu'on ne va pas détruire l'œuvre originale. Typiquement, si je prends une licence libre, celle-là, la plus libre, la licence Creative Commons Buy, la seule obligation que vous avez, c'est de dire que, si vous prenez par exemple mes musiques, parce que je fais de la musique, sous cette licence-là, la seule obligation que vous avez, c'est de dire, c'est moi l'auteur. Maintenant, si je fais une sculpture, ça pose un vrai problème. Si je la mets sous licence Creative Commons Buy, ça veut dire que vous venez derrière avec un petit marteau, vous cassez un petit bout de ma sculpture et vous avez créé ce qu'on appelle une œuvre dérivée. Mais vous avez cassé l'original. Donc la licence Creative Commons Buy n'est pas adaptée à une sculpture, une peinture ou que sais-je. Et la licence Arts Libres, qui est française, elle prend en compte ça. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire une œuvre dérivée, donc le droit de modification, vous devez faire une copie exacte. Et après, vous pouvez l'adapter. Pour revenir sur les licences Creative Commons, toutes ne sont pas libres. Ce n'est pas parce qu'elles s'appellent Creative Commons qu'elles sont forcément libres. En fait, il n'y en a pas beaucoup de libres. Celles-ci, vous avez l'obligation de citer l'auteur, donc c'est ses bails. Donc c'est libre, c'est-à-dire que même vous avez le droit de prendre ma musique, qui est sous licence Creative Commons Buy, et la vendre si vous voulez. Je ne vais jamais vous embêter pour ça. Après, si vous trouvez des gens pour acheter quelque chose qui est gratuit, pourquoi pas ? Tant mieux pour vous. Donc ça, c'est libre. Attribution, pas de modification. Donc à partir du moment où on enlève le droit de modification, ce n'est plus libre, puisque je n'ai plus le droit de modifier l'œuvre. Ensuite, pas d'utilisation commerciale. Ce n'est pas libre non plus, puisque je n'ai pas le droit de l'utiliser dans un cadre commercial. Donc celle-ci, c'est la même, mais avec l'utilisation. Et celle-ci, qui partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, celle-ci est un peu spéciale, c'est-à-dire, c'est quand même le principe du copyleft, qui est en fait une réponse au copyright. Donc le copyright, c'est le droit d'auteur sur les droits US. Et en fait, les personnes qui ont réfléchi aux licences libres, et pour les formaliser en vrai droit, elles ont réfléchi à un système qui s'appelle le copyleft, qui est l'inverse du copyright. Et en fait, c'est une obligation de réciprocité. Ça veut dire que moi, en tant qu'auteur, si je choisis une licence avec partage dans les mêmes conditions, vous pouvez utiliser mon œuvre, vous pouvez faire des œuvres dérivées, vous pouvez modifier mon œuvre, mais vous ne pourrez jamais enlever les libertés que j'ai décidées. Et c'est moi, l'auteur, qui choisis ça. Alors que là, en CC BY, vous avez le droit d'enlever des libertés. Vous avez le droit de faire une œuvre dérivée et de dire, voilà, maintenant, c'est où la modifier. Typiquement, ma musique, vous la prenez, vous la remixez, et vous pouvez dire, voilà, c'est tout droit réservé. Vous avez le droit. Si je le prends avec partage dans les mêmes conditions, vous n'avez pas le droit. Vous serez obligé de reprendre exactement la même licence que j'ai définie. Donc celle-ci n'est pas libre, mais celle-ci est libre. Parce que c'est BY, partage dans les mêmes conditions. Donc, comme je vous ai dit, il y a différents types de licences. Donc c'est vous qui le choisissez en tant qu'auteur. C'est vous qui dites, je veux que le public, que les gens puissent faire telle ou telle chose avec ma création. C'est toujours vous qui avez le choix. C'est-à-dire, on ne vous impose pas. Donc il y a plein de licences libres. Il y en a plein qui ne sont pas libres aussi. Mais déjà, celles-ci sont plutôt pas mal. Donc je vous invite à les utiliser. Et il y a une chose qu'on oublie tout le temps. On est tous des artistes. On est tous des artistes. On fait tous des photos. On fait tous des photos. On publie tous des photos. Qui n'a jamais publié une photo sur un réseau social ? Voilà. Donc, vous êtes artiste. Vous avez fait une oeuvre. Vous avez fait une photo. Vous avez fait une oeuvre. Et vous l'avez divulguée. Donc vous en êtes l'auteur. Maintenant, qui a mis une licence à sa photo ? Voilà. Donc c'est tout droit réservé. Et par défaut, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à réfléchir. La prochaine fois que vous ferez des photos, la prochaine fois que vous ferez un petit film, la prochaine fois que vous ferez un bout de code, à vous poser la question. Est-ce que j'ai envie que cette photo, cette création se diffuse ? Est-ce que j'ai envie qu'elle puisse être utilisée ? Je fais beaucoup de conférences. Et je n'ai pas de slides comme ça, moi. Mes slides, c'est une photo. C'est toujours une photo. Et je ne prends que des photos sous licence libre parce que j'ai le droit de le faire. Ou je prends des photos du domaine public. Mais par défaut, si je ne sais pas si je peux l'utiliser, et peut-être que vous avez un regard, un sens artistique, et vous allez faire une photo d'un bâtiment qui est magnifique et que je voudrais utiliser dans une de mes présentations. Donc pensez à peut-être le dire, ah ouais, tiens, il m'a parlé des licences Creative Commons. Je peux peut-être mettre une licence Creative Commons c'est dire, je donne l'autorisation de l'utiliser, mais soit on ne la médifie pas, c'est votre choix de ne pas faire du libre, soit je ne veux pas qu'on enlève les libertés que moi j'ai définies. Il y a un deuxième point qui est très important et qu'on n'est pas assez nombreux, je trouve, à avoir ce réflexe-là. C'est de faire grossir le patrimoine de l'humanité. Vous connaissez très certainement Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie sous licence libre. Mais une encyclopédie que avec du texte, ce n'est pas très très intéressant. Donc c'est comme tout joli avec des photos. Et donc, ça c'est un réflexe que j'ai et je vous invite à y réfléchir aussi. Je ne vous oblige pas à le faire, mais je vous invite à y réfléchir. C'est quand vous êtes en vacances, quand vous êtes dans un endroit, vous faites des photos, même avec votre téléphone, parce que les téléphones font de très bonnes photos maintenant, posez-vous la question, c'est tiens, est-ce que ça ne pourrait pas aider sur Wikipédia pour rendre l'article plus joli, l'agrémenter, des trucs comme ça. Moi je fais pas mal de photos de mes vacances et je les donne dans Wikipédia, Wikimédia et il y en a quelques-unes qui sont réutilisées. Je suis assez content. Donc, ouais, je peux dire je suis un artiste parce que je fais des photos, je suis un artiste parce que j'écris des textes sous licence libre et je suis un artiste parce que je compose de la musique sous licence libre. Et à chaque fois, je vous donne à vous le droit de l'utiliser, le droit de le transformer, le droit de continuer. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus ? Oui. Oui. Tout droit réservé. Tout droit réservé. Personne n'a le droit de le faire. Après, personne n'a le droit de le faire. Après, on peut violer ton droit d'auteur. Ça, c'est assez fréquent. C'est typiquement si tu vas dans Google Images, par exemple, et que tu prends une photo pour un travail et que tu vas le diffuser, c'est une violation probable du droit d'auteur. Après, avec un peu de chance, tu es tombé sur une image sous licence libre. Mais c'est assez rare. Et pour ça, je trouve Google, ils ont fait un petit truc bien. ils proposent un petit filtre où tu peux dire je veux que les œuvres qui sont avec une réutilisation autorisée. C'est quoi ce slide ? C'est une astral avec des recherches d'image. D'accord. Ok. Oui, vas-y. Ça dépend, tu as mis une licence ou pas ? Si tu mets juste ton nom, c'est tout droit réservé. Il n'a pas le droit. Personne n'a le droit de la reprendre. Même Twitter ? Ah non. Alors, il y a une copropriété avec Twitter. C'est-à-dire, à partir du moment où tu publies sur Twitter, Facebook, Google, je ne sais pas où, n'importe quel réseau social, ce que tu mets chez eux, c'est à eux. C'est alors... Si, elle t'appartient aussi. C'est une copropriété. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit contrat que tu as signé quand tu as créé ton compte Twitter et que tu n'as pas lu parce que personne ne le lit. Il n'y a que les mecs comme moi qui les lisent. Donc, moi, je lis ces contrats-là et en fait, tu fais une cession de tes droits. Et c'est pour ça que je n'ai pas de compte Facebook parce que j'ai lu le contrat. J'ai lu le contrat donc je n'ai pas de compte Facebook. Sinon, j'aurais un compte Facebook, je pense. Par la pression sociale, c'est un peu obligatoire. Mais je n'ai toujours pas de compte Facebook, je résiste parce que j'ai lu le contrat et je refuse d'accepter ce contrat-là. C'est comme un contrat d'assurance ou un contrat. C'est comme n'importe quel contrat. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait avec les gens. C'est qu'ils vont faire attention à leur contrat d'assurance, à lire les toutes petites lignes et machin comme ça. Voir un tac. Et puis alors Facebook, j'accepte. Windows, j'accepte. Twitter, j'accepte. Voilà, etc. Mais en fait, c'est aussi impactant juridiquement que votre contrat d'assurance. Donc, vous êtes encore jeune, prenez pas de mauvaises habitudes. Lisez les contrats. C'est assez important. Et donc, tu verras qu'à chaque fois que tu publies, en fait, c'est pour Twitter. Mais Twitter, c'est pas qu'il veut prendre ton contenu. C'est juste que pour pouvoir l'exploiter sur le réseau Twitter mondial, il est obligé d'avoir un peu les droits. Non, c'est même pas pour ça. Oui, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu as tout à fait raison. C'est juste pour pouvoir l'exploiter sur Internet. C'est-à-dire que par défaut, comme c'est tout droit réservé et que... Après, tu peux faire un réseau social intelligent. C'est-à-dire qu'il te dit tout ce que tu publies, c'est sous licence libre. Ça, ça existe. Il y avait un clone de Twitter qui s'appelait Statusnet, qui était opéré au Canada sous l'adresse identi.ca, identica. Et c'était pareil que Twitter. Sauf que, à la différence, c'est que quand tu signais la clause du contrat pour te créer un compte, tout ce que tu mettais, c'était sous licence libre. aucun problème. Donc ça, c'était parfait, j'adorais. Bon, ça s'est arrêté, enfin, ça s'est transformé en autre chose. Et alors qu'un Twitter, un Facebook, pour pouvoir exploiter ton contenu et le rendre visible à d'autres personnes, vu que c'est tout droit réservé, ils doivent avoir une copropriété pour pouvoir le remontrer aux autres. Et donc, ça pose de réels problèmes. C'est qu'aujourd'hui, Twitter, Facebook, n'importe quel autre gros réseau social, on peut citer Vika, ils sont propriétaires, copropriétaires de milliards d'oeuvres. Et donc là, ça peut poser des problèmes éthiques au niveau sociétal de l'humanité. Est-ce qu'une entreprise peut être propriétaire de milliards d'oeuvres à elle toute seule ? Bon, c'est pas le sujet du débat, parce que là, on peut en parler pendant longtemps et faire travailler des chercheurs. Mais voilà, moi, c'est une question qui me travaille depuis quelque temps et j'ai pas de réponse, en fait, à ça. D'autres questions ? Ouais, vas-y, n'hésite pas. Une image par défaut. Oui. Est-ce qu'elle est libre ? Alors, par défaut, c'est-à-dire ? Par défaut, c'est-à-dire ? Par défaut, c'est-à-dire sur les liens, c'est notre photo, c'est nous qui l'avons prise et on la poste sur un... Enfin, pas forcément un réseau social, mais... Sur un blog ou autre, ouais. Non, par défaut, c'est tout droit réservé. C'est toi, en tant qu'auteur de l'image, qui dit, je souhaite la mettre sous telle licence. Qui peut être... Ah oui, bon. Après, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Par exemple, un exemple très connu à Paris, la tour Eiffel. La tour Eiffel est dans le domaine public. OK ? Parce que ça fait très longtemps que M. Eiffel est mort. Mais, la tour Eiffel, elle est éclairée la nuit. Et la personne qui a fait l'éclairage de la tour Eiffel n'est toujours pas mort. Et donc, on a le droit de prendre des photos de la tour Eiffel deux jours, les diffuser comme on veut, parce que c'est dans le domaine public. Par contre, on n'a pas le droit de le faire pour la tour Eiffel éclairée la nuit. Parce qu'on a considéré que l'éclairage... Parce que... Exactement, c'est une oeuvre dérivée. Et donc, du coup, c'est... Et pour donner un vrai exemple concret, la page Wikipédia sur la tour Eiffel n'avait pas de photos pendant très longtemps. Et c'est un jour, un monsieur que Alexia et moi on connaît très très bien qui s'appelle Tristan Nitto, qui travaille pour la fondation Mozilla. Donc, vous connaissez certainement Mozilla avec le navigateur Firefox et tout ça. Et bien, ce monsieur-là, il a fait une très très belle photo de la tour Eiffel deux jours. Et je crois que c'est l'une des plus utilisées aujourd'hui dans le monde parce qu'il l'a mis sous licence libre. Et il l'a publié sur Wikipédia. Voilà. Et ça se joue à peu de choses. Et on peut tous faire changer les choses comme ça. On est tous acteurs. Il ne faut pas attendre les choses. On est tous acteurs. Est-ce qu'il y a une application qui existe pour plager des photos au Creative Commons ? N'importe quel logiciel qui sait gérer les photos, on peut mettre dans les métadonnées. C'est dans les métadonnées, en fait, qu'on peut mettre Creative Commons. Ou autrement, quand on la publie, on peut dire, c'est sous licence... Qui va taguer automatiquement ? Non. Je ne pense pas. Ça peut être un truc à faire. C'est sûr qu'il n'y a pas de chose. C'est une question. Oui. Par exemple, le site internet et l'application, il y a des photos qu'on peut prendre. Du coup, c'est un sens libre. Non, mais le site, c'est des photos qui viennent d'autres sites et qui sont ici. C'est un sens libre. C'est un sens libre. Alors... Alors... Après... Après... Pourquoi on dit photo... Enfin, photo, elle vient de... C'est sympa ? Non, parce que c'est le site qu'il a partagé. C'est comme si tu disais, ma image vient de Google. C'est comme si tu prenais... Tu vois, tu télécharges une de mes musiques. Tu vois, parce que là, il y a ma page de musique parce que je montrais à Frédéric. C'est comme si tu prenais ma musique et que tu disais, je l'ai pris sur Soundcloud. Non, c'est pas sur Soundcloud. C'est pas Soundcloud qui a les droits. C'est ma pomme qui a les droits. C'est moi. Il faut mettre mon monde d'artiste. Voilà. C'est... L'application, on a la possibilité de la télécharger. Oui. C'est comme un moteur de recherche thématique. Voilà. Mais que pour les photos ? Je ne connais pas celui-là. C'est bon, en fait, il y a soit le lien en bas et si tu cliques sur la photo, tu es peut-être... Eh bien, ils sont vérifiés à chaque fois. En fait, c'est... Ben oui. Ouais, c'est galère. Je peux même prendre avec les clans. Voilà, c'est galère de tout ça. Ouais, c'est... Non, c'est vrai que c'est galère. Le respect du droit d'auteur, c'est galère. Mais c'est... Mais n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes créateurs. Donc, tu fais une photo, tu la mets demain sur Facebook. Moi, je la prends. Je la mets sur une de mes présentations ou je m'en sers, tiens, pour illustrer une de mes musiques. Tu seras contente ou pas ? Si je ne dis pas que c'est toi qui l'as fait. Tu ne vas peut-être pas aimer. Je ne sais pas. Ou alors, imagine, tu fais un super bouquin sous licence libre, bien sûr, mais les exemplaires papiers se vendent beaucoup et en fait, j'ai pris pas mal de photos de ton mur Facebook. Donc, tu vas pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Donc, il faut le respect du droit d'auteur. Il ne faut pas penser... Oui, c'est chiant. On peut le dire, c'est chiant à respecter. Mais il faut se dire que nous aussi, on est auteur. Et donc, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc, moi, j'ai solutionné. J'ai tout solutionné. Je fais tout en libre, sauf certains textes d'opinion. C'est-à-dire, j'écris des textes d'opinion, parfois politiques, parfois sur le libre, parfois sur l'économie. Et ces textes-là, j'ai choisi en tant qu'auteur qu'ils ne soient pas sous licence libre parce que je ne veux pas qu'on puisse modifier ma pensée et ma vision. Donc, voilà. Ça, c'est le seul cas où je ne vais pas mettre sous licence libre. Non, il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas, c'est si je crée une œuvre à partir d'autres œuvres et qu'il y en a une qui m'empêche de mettre sous la licence dont j'ai envie parce qu'il y a une obligation. Soit parce que j'ai acheté, par exemple, une photo à un photographe et je vais en faire une œuvre dérivée et bien que je l'ai achetée, je n'ai pas le droit de la mettre sous licence libre. Voilà. Il y a des choses comme ça où quelqu'un qui m'a confié un truc qui me dit « Ouais, vas-y, amuse-toi, mais la mets pas sous licence libre. » Voilà. Donc là, j'ai pris quelque chose d'extérieur et ça me bloque. Donc, j'évite. Je fais du libre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi oublier le droit des personnes qui sont photographiées ? Le droit à l'image. Je connais mieux que moi, ça. Non, non. Quand on prend une photo, il y a l'auteur de la photo, mais il y a aussi... Là, on parlait de la tour Eiffel, mais quand vous photographiez des personnes, je pense que vous le savez, mais il faut l'autorisation des personnes qui sont identifiées sur la photo. Après, si c'est dans un lieu public, si c'est dans un concert, il y a plein de monde. Je crois qu'il y a des... On considère que c'est dans un lieu public et donc il n'y a pas de problème parce que les gens sont venus volontairement assister à ce concert qui est en République. mais s'il y a un essai des portraits en pied ou si c'est la personne qui est dans une situation qui n'est pas forcément positive ou favorable ou ça peut poser problème, non, non, il faut se fonder. Et puis, alors, évidemment, si la personne est mineure, l'autorisation, c'est aux parents, systématique, en fait. Systématique, sauf qu'évidemment, vous, vous n'arrêtez pas de vous partager plein de photos partout. Donc, non, il n'y a pas de... Vous ne le faites pas en pratique, mais en théorie... Non, je voulais... Puisqu'on parle de photos, il y a eu une petite anecdote, une petite actualité cet été qui était... Que je trouvais assez amusante, c'est l'affaire du selfie monkey. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le selfie... Donc, c'est un... En fait, il y a un photographe... C'était il y a longtemps, plus il y a deux ans, un photographe a fait un reportage parmi les singes Jeune Saison en Indonésie, un photographe anglais. Il pose son appareil et un singe s'empare de l'appareil photo pendant qu'il était en train de préparer et appuie sur le bouton et fait un magnifique selfie de lui-même. Il y a une très belle photo de singe. On voit un singe très souriant, très rigolte. C'est une belle photo. Et le photographe, quand il est revenu de son reportage, il a mis en avant cette photo justement en racontant l'anecdote que c'est le singe qui appuie sur la photo. Et voilà. Ça, c'était il y a deux ans. Et puis, cet été, il y a quelqu'un de Wikipédia qui s'est dit mais elle appartient à qui cette photo ? Le singe ou la photo ? Pour moi, elle appartient aussi. C'est le singe qui a payé. Donc, je peux la mettre sur Wikipédia. En fait, elle entre directement dans l'anecdote parce que la loi n'autorise pas ou n'accorde pas de droit d'auteur au singe. C'est ça. C'était pas un être humain, t'as pas de droit d'auteur. Et donc, il a dit, et puis le photographe a dit non, non, c'est pas, attendez, ok, c'est le singe qui a appuyé mais c'est moi qui ai tout préparé, qui prépare l'appareil, qui fait les réglages, les machins, qui ai mis le pied. C'est mon reportage, c'est mon idée. Donc, il y a eu un conflit et finalement, le droit américain, en l'occurrence, il a dit, non, non, c'est le singe qui a appuyé. C'est le singe qui est l'auteur de la photo. Il n'y a pas de droit d'auteur pour les singes. La photo est dans l'anéan public donc elle peut être publiée. Mais c'était, comme quoi, il y a des choses qui peuvent entrer directement dans le domaine public. Il n'y a pas que, il y a des choses qui ne sont pas spécialement couvertes par le droit d'auteur. Moi, je suis prof de maths. Heureusement que les formules de maths, les théorèmes, les théorèmes de Pythagore, en fait, Pythagore n'a pas touché de droit sur son théorème de Pythagore et ni ses héritiers. Il a rérouillé quand même pendant longtemps. Pythagore, ce n'est pas un bon exemple parce que c'était une secte en fait. Mais disons que, globalement, les formules de maths, il n'y a pas de droit d'auteur parce que sinon, la science, elle ne pourrait pas avancer parce qu'imaginer un scientifique, dès qu'ils utilisent le théorème de ceci, est obligé soit de payer, soit de demander d'autorisation, on n'y arriverait pas. Donc, il y a des domaines qui échappent au droit d'auteur et qui rentrent directement dans le domaine public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de mettre directement dans le domaine public. On n'a pas le droit. En tant qu'auteur, on ne peut pas dire que c'est dans le domaine public. Le droit français ne le permet pas. Le droit américain le permet. C'est-à-dire qu'un auteur peut dire voilà, j'ai fait cette photo, on m'en fout, hop, domaine public direct ou voilà, j'ai envie de servir l'humanité. Et donc, dans les licences Creative Commons, il y en a une qui s'appelle la CC0, Creative Commons 0, qui sert à dire vraiment que c'est dans le domaine public. Et en fait, il y a une vraie question sur cette licence-là dans le droit français, c'est est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas. Et c'est plutôt ou pas en fait. C'est plutôt en fait la licence CC0 en droit français, même si personne n'ira vous embêter vraiment si vous faites une oeuvre sous licence CC0. Mais au cas où qu'il y a un litige, en fait, la licence prévoit qu'elle se transforme en CC by SA. c'est-à-dire qu'on doit citer le nom de l'auteur et garder les conditions de partage pour ne pas pouvoir la retirer du domaine public. C'est ça ? Des questions, des réactions ? J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez tous mettre des licences. Ça dépend du site internet et des conditions. Si c'est ton blog à toi, par exemple, eh bien, elle t'appartient, elle t'appartient à la photo. Toujours. si tu la mets sur un site internet, Facebook, c'est un site internet, eh bien, c'est le contrat d'utilisation qui peut te dire, eh bien, tu donnes une copropriété. Et donc, elle t'appartient toujours, mais elle appartient aussi à l'éditeur du site. Et le mieux, c'est de dire, je la mets sur tel endroit et sous cette licence-là. Comme ça, tout le monde sait. Et comme ça, tu comprends les trucs. Et du coup, c'est pareil, par exemple, si je prends un tweet, par exemple, et que tu reprends sur l'inverse. Ouais. C'est un cas particulier parce qu'en fait, là, c'est un droit de citation. Mais le problème, c'est qu'un tweet, c'est une oeuvre complète en 140 caractères. C'est une oeuvre courte, mais c'est une oeuvre. Et donc, est-ce que si je prends un tweet en entier, est-ce que c'est un droit de citation ou est-ce que c'est une reprise complète de l'oeuvre ? Je dirais que tant que ça n'a pas été jugé par un juge, je n'ai pas la réponse. Si, tu peux dire, non, je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Comme par hasard, ça t'est arrivé. tout va bien. tu connais toi ce truc ? Disons que je pense que ça fait partie de... On voit de plus en plus en tout cas de médias, de sites de presse, de journaux, etc. Je ne sais pas si c'est par paresse ou pas, mais en tout cas, dans les articles de presse, on voit de plus en plus apparaître non seulement des insertions de tweets, mais aussi des vidéos YouTube, etc. pour agrémenter l'article. Et quand les journalistes font ça sans demander la moindre autorisation, ils font ça très très vite. Il faut coller à l'actualité si en plus on demande l'autorisation à chaque fois. Alors qu'ils comprennent leurs articles, ils ne sont pas contents. Ce qui est certain, c'est que les Twitter ou YouTube offrent à l'utilisateur la possibilité d'embarquer, de prendre un code, d'embarquer la vidéo ou d'embarquer le tweet et de la coller ailleurs. Donc si ils offrent cette possibilité à tout un chacun de le faire, en prenant n'importe quel tweet, en fait, vos tweets peuvent être publiques ou privées. C'est un peu comme Facebook. Il y a une possibilité de rendre des tweets privées ou uniquement réservées aux abonnés, etc. Si vous les rendez publics, à mon avis, sur Twitter, à mon avis, ça veut dire que c'est autorisé sur le tout Internet. Le tweet appartient à Twitter et Twitter doit donner l'autorisation aux gens d'un peu le problème. Il faut relire le contrat de Twitter. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le contrat de Snapchat, donc je ne sais pas. Et en fait, ils vous font croire qu'ils suppriment, mais je ne suis pas sûr. C'est exactement comme supprimer son compte Facebook. On tape déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada